J'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Mélissa Oran, co-coordonnatrice du Centre de Femmes Vallée de la Matapédia, qui va nous parler d'un petit sujet épineux, on va dire ça comme ça, la violence conjugale. C'est pas parce qu'on est obligé de rester chez nous qu'il faut endurer ça. Donc bonjour Mélissa. Bonjour Émilie, merci de l'invitation. Puis oui, comme tu dis, qui dit isolement ou confinement, ça veut malheureusement pas dire être en sécurité pour tout le monde. Puis on le voit présentement, la situation, si on mélange perte d'emploi qui peut occasionner des problèmes d'argent, le stress, les tensions qui sont plus grandes qu'à l'habitude au sein d'un couple, un contrôle constant sur la victime. En général, c'est pas un bon mélange pour justement les victimes de violences conjugales. D'où l'importance d'être plus attentif aux signes que les gens qui nous entourent peuvent nous envoyer, puis d'être encore plus à l'écoute qu'à l'habitude. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Où on peut aller? Est-ce qu'on peut encore téléphoner au centre de femmes? Oui, le centre de femmes, dans le fond, le milieu de vie est fermé, puis la programmation est suspendue. Mais l'écoute téléphonique de l'intervention téléphonique, ça, on en fait encore du lundi au jeudi de 8h30 à 4h30. Fait que seulement laissez votre message sur la boîte vocale d'une des deux intervenantes, puis elle va vous rappeler dans les plus brifs d'une des deux. OK. Puis sinon, moi, je suis pris à la maison avec mon conjoint ou ma conjointe, peu importe. Je vis de la violence conjugale et je veux me sortir de là. Quelles sont mes ressources? Bien, dans le fond, vous pouvez consulter le site Internet de SOS Violence Conjugale, de la débrouille des maisons d'hébergement et celui du centre de femmes. Si vous avez besoin, moi, j'ai une petite liste de trucs pour quitter un conjoint violent et une relation de violence conjugale en moment de confinement. Oui. Dans le fond, ce qu'on suggère présentement aux gens, c'est quand vous allez à la pharmacie pour acheter des médicaments ou à l'épicerie pour la nourriture, demandez à la caissière ou à un commis d'appeler la police ou à une maison d'hébergement. On sait, le gouvernement a demandé que ce soit juste une personne par famille qui fasse des commissions. Donc, ça, ça peut être une option. Si vous faites livrer des denrées ou d'autres produits, laissez un mot d'appel à l'aide au livreur lorsqu'il prend vos sacs. Puis, évidemment, là, on demande la collaboration de ces travailleurs-là de ne pas, tu sais, attendre, poser des questions, regarder le mot, juste de collaborer. Vous pouvez aussi laisser une note dans la boîte aux lettres d'un voisin ou d'une voisine en qui vous avez confiance. Si vous avez la possibilité d'aller prendre une marche, apporter votre cellulaire si vous en avez un. Sinon, vous pouvez demander à une personne qui vous rencontrez dans votre marche d'appeler la police, lui dire que vous êtes en... de lancer un SOS, finalement, d'appeler la police pour vous venir en aide. Ça fait que ça, ça peut être des beaux petits trucs en période de confinement. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'avec ça, on peut se faire aider. Oui, puis à l'inverse, si vous êtes une voisine ou un voisin qui avait des doutes... Exact. On voit des signes, des fois, là... Oui, c'est ça. Ce qui est primordial, c'est d'établir des scénarios de protection. Donc, si vous entendez des coups, s'il y a des enfants qui sont en jeu, si vous avez peur, puis souvent, on a un bon instinct, là, l'être humain. Si vous sentez qu'il y a une urgence, appelez le 9-1. Il ne faut jamais intervenir vous-même, parce que ça vous met en danger, puis ça peut simplement être encore plus dangereux. Donc, appelez le 9-1. Si vous avez besoin d'accompagnement, appelez les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Il y a la débrouille à Rimouski, que vous pouvez rejoindre au 418-724-5067. Ou il y a celle aussi de Matane, qui s'appelle La Gigogne, qu'on peut rejoindre au 418-562-3377. C'est des services qui sont 24-7. Il y a également SOS violences conjugales, que vous pouvez rejoindre au 1-800-363-9010. Un autre petit truc qu'il peut y avoir aussi, si vous avez des doutes, justement, si on prend un exemple, Émilie, moi j'aurais des doutes dans ta relation conjugale, qu'il y a une petite tendance à avoir de la violence. Appelez vos amis, prenez des nouvelles souvent, gardez des liens avec la personne, montrez-lui que vous êtes disponible, donnez-lui votre numéro de cellulaire si elle ne l'a pas déjà. Évidemment, en respectant les mesures de distanciation. Oui. Ça permet de créer un sentiment de sécurité. La personne va savoir que quand elle va être prête à dénoncer ou à demander de l'aide, vous allez être là pour l'aider. Puis aussi, pour ceux et celles qui habitent dans des logements, vous pouvez imprimer les dépliants, justement, de SOS violences conjugales ou des maçons d'hébergement. Ce sont faciles à trouver sur Internet. OK. On invite d'ailleurs les propriétaires de logements, tu sais, il y a plein d'espaces communs, près des boîtes aux lettres ou dans les corridors, de mettre un affiche. Justement, soit de la SOS violences conjugales ou de la débrouille, la gigante ou le centre de femmes aussi. OK. Donc, j'imagine que c'est un peu le même principe si on a des enfants aussi. S'il faut qu'on sorte de notre milieu avec nos enfants aussi, c'est correct d'appeler les maisons d'hébergement pour femmes violentées. Puis, ils nous prennent en charge, là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est... Femmes... C'est... Voyons. J'ai un petit blanc. Oui, c'est ça. Les enfants sont accueillis, là, avec la femme dans les maisons d'hébergement. Je cherche le nombre, là, ça m'échappe. Il y a pas de problème pour les enfants. Ils sont accueillis aussi. OK. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres informations utiles, à savoir... Il ne faut pas prendre cette situation à la légère. Ça, c'est... Puis, on le dit pas assez, hein. C'est pas assez véhiculé comme message dans les médias que... Tu sais, c'est bien beau, là, rester chez vous, rester chez vous, mais c'est pas parce qu'il faut rester chez nous qu'il faut tolérer autant de la violence physique que de la violence psychologique. Je pense que... Oui, c'est ça. Puis, encore, puis, hier, j'étais en lien, j'étais au téléphone avec une travailleuse de la DEPO, justement, pour qu'on crée la chronique ensemble pour... On travaille vraiment beaucoup ensemble, là, en ce moment. Je pense que l'objectif des... Autant des centres de femmes, des maisons d'hébergement, de SOS violence conjugale, c'est juste d'établir le plus grand filet de sécurité qu'il peut avoir, de véhiculer l'information le plus possible. Puis, tu sais, ce qu'elle me disait, c'est... Présentement, on a de moins en moins d'appels, puis ça, ça fait peur, considérant que le reste de l'année, les maisons d'hébergement sont remplies, puis des fois, il faut qu'ils refusent déjà. Puis là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de moins en moins d'appels, il y a de moins en moins de demandes. Donc, c'est un peu inquiétant, là. Donc, on demande vraiment... C'est pour ça qu'on demande aux pharmaciens, aux comités d'épicerie, aux gens de collaborer pour permettre, là, d'établir un bon filet social. Oui. Est-ce que tu conseilles... Tu sais, mettons que j'ai un doute, là, que ma voisine, là, ça va pas, là. C'est mieux que je dénonce ou que j'attende de voir vraiment un acte. Tu sais, d'après toi, là, c'est-tu mieux d'appeler pour... de crier au loup, mettons? Bien, c'est vraiment, tu sais, du cas par cas. Ça dépend de ce que t'entends. Si ta voisine... Mettons que t'es dans un logement, puis t'entends le conjoint crier, tu sais, « Je vais te tuer », là, oui, il faut appeler la police. Oui. C'est vraiment... C'est ça. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est sûr, mais juste comme... Admettons que t'as des doutes, tu peux appeler la débrouille ou la gigonne, puis elles, elles vont vraiment te dire, comme, OK, là, tu peux agir de telle façon, tu sais, attend de voir, puis ils vont vraiment... Ils sont là aussi pour les proches, pour les intervenants du milieu, OK. Dans quel domaine vous travaillez, tu sais, ils répondent aussi aux questions pour toute l'évaluation, là. OK, OK. Fait que si on est un employeur, on a des doutes sur une employée, on peut aussi contacter. OK, c'est bien, ça. Fait que ça outille autant les femmes en détresse que l'entourage, qui sait pas trop comment gérer cette situation-là. Autant l'entourage immédiat que l'entourage plus large. Ah, c'est intéressant. Bien, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres informations, Mélissa, que t'avais ciblé qu'on n'a pas fait le tour? Juste un petit mot de la fin. Oui. Il ne faut jamais sous-estimer l'aide qu'on peut apporter à ces personnes-là. Ne jamais sous-estimer le pouvoir qu'un sourire ou des mots parfois... On sait que les mots, parfois, peuvent détruire, mais souvent, ceux-ci, dans des périodes comme ça, ça peut donner l'espoir et ça peut permettre aux gens de s'accrocher. Donc, quand on est dans la rue, on marche, on sait qu'on a des distances à garder, mais juste parfois un sourire avec, tu sais, un beau mot, des fois, ça peut donner beaucoup d'espoir et du courage à ces personnes-là. L'isolement, comme tu l'as répété quelques fois depuis le début, l'isolement n'interdit pas de fuir. N'hésitez pas à appeler les services spécialisés comme SOS Violence Conjugale, les maisons d'hébergement, qui sont des services 24-7. Pour notre secteur, on a la chance d'avoir la débrouille à Rimouski, la Gigogne à Matal. Puis, le centre de femmes aussi à la vallée de la Matapédia, on ne fait pas d'hébergement, mais du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, on a deux intervenantes qui sont prêts à répondre à vos appels. Si vous avez des questionnements, des inquiétudes, laissez-nous un message sur nos boîtes vocales ou sur notre page Facebook. et puis, on va vous rappeler dans les plus bref délais, évidemment. Sinon, en cas d'urgence, on n'hésite pas, on appelle la Sûreté du Québec pour Rimouski, c'est le 418-629-4464. Ou tout simplement le 9-1-1, le bon vieux 9-1-1. C'est vraiment un bon vieux 9-1-1. Puis, tantôt, je disais, le COVID-19, c'est l'affaire de toutes et de tous, mais la violence conjugale et familiale aussi, c'est l'affaire de toutes et de tous. Ah, wow! Ça résume bien. Fait qu'on laisse rien passer. Surtout, c'est pire, là. Oui. Présentement, je pense que c'est pire. Il faut être écoute, puis justement redoubler de prudence, puis être à l'affût un peu. Exact. Pour aider notre prochain, c'est un bon... Une belle image, un filet social. J'adore ça, cette image-là. Je trouve ça très beau pour que la communauté se tisse un filet social pour rien laisser passer. Oui. Je trouve ça très beau. Bien, merci beaucoup, Mélissa, pour ces précisions. J'espère que le message va tourner sur les réseaux sociaux, à la télé, que ça va porter, puis que ça va faire des échos chez certaines personnes. Ça peut aider. Si ce reportage-là aide une famille, une personne, on va déjà avoir gagné beaucoup. Exactement. Puis n'hésitez pas à partager justement la chronique, puis de la TVC, les publications qu'on fait sur nos pages Facebook. Oui. Bien, merci beaucoup, Mélissa, pour ton temps. Merci à toi, Mélissa. Merci à toi, Mélissa. Merci à toi, Mélissa. Merci à toi.